Stéphanie Boileau, entrepreneur, fanicréation, tu as 30 ans, tu es maman de deux enfants, tu es infirmière aux soins intensifs depuis l'âge de 21 ans, tu habites à Sherbrooke. Depuis tout petite, tu es un artiste et tu fais de la création. Le premier enfant a fait en sorte que tu t'es lancé dans la couture et dans ton congé de maternité, tu en es devenue vraiment que tu as laissé l'infirmière pour devenir complètement entrepreneur pendant trois ans, mais tu es retournée à cause que la pandémie, les gens achetaient moins, si je comprends bien. Non, en fait, c'est après mon congé de maternité, je suis retournée travailler aux soins intensifs, mais j'avais vu que j'avais développé ma passion pendant mon congé de maternité. J'ai dû, à m'amener, j'étais à la croisée des chemins. C'était soit que je continuais, parce qu'à ce moment-là, je travaillais de nuit à l'hôpital et de jour dans ma compagnie, puis je dormais le soir quelques heures. Donc, j'étais rendue que c'est soit que je continuais comme ça ou soit que je me lançais à pieds joints dans ma business. Puis, moi, la pandémie a vraiment été un propulseur, en fait, parce que les gens se cherchaient des patients, les gens étaient à la maison et ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Donc, ils cherchaient des patients, donc ça l'a vraiment propulsé. Mais c'est l'économie actuelle, en fait, qui a fait que j'ai dû retourner travailler. Je ne suis plus au soins intensifs, je suis rendue à la salle de réveil au privé, en fait. Mais c'est vraiment dû à l'économie que j'ai dû retourner comme infirmière. L'économie, parce qu'il s'est passé quoi dans l'industrie? Bien, en fait, les gens, quand ils sont retournés travailler et qu'ils ont pu reprendre toutes les activités qu'ils pouvaient avoir, sortir les shows, les festivals de musique, les gens se sont mis à avoir beaucoup moins de temps et de mettre, évidemment, leur argent dans ce qu'ils ne pouvaient pas depuis deux ans. Donc, c'est ça, les gens ont commencé à moins acheter, commençaient à plus vivre à l'extérieur de la maison que de rester cloîtrés à la maison pour faire de l'artisanat, mettons. Puis, dû à une séparation, tu as dû mettre fin à ton entreprise. Oui. Pourquoi? Bien, pas burn-out, mais c'était comme trop de tout. Là, c'était vraiment, j'avais comme partie d'une première entreprise de création. Ça fait que je faisais de la confection. Pour les bébés. Exactement, pour les enfants jusqu'à à peu près six ans. Puis, je me suis rendu compte au travers de tout ça que moi, ce que j'aimais, c'était de faire le prototype. J'aimais de créer le premier modèle. Puis là, je le mettais en vente. Puis, ça avait comme partie plus gros que ce que j'aurais pensé. Alors, si tu nous expliques la première entreprise, tu créais des choses, des vêtements pour bébés. Exact. Mais, tu créais le prototype en faisant quoi? Ce n'était pas les tissus, là, parce qu'on va en venir à aujourd'hui. Les tissus, c'est complètement différent de ce que tu as commencé au début, de ton succès. Et là, tu créais pour les petits bébés, parce qu'en étant maman, des fois, ça nous ouvre l'esprit encore plus grand. Tout à fait. Puis, tu créais comme des petits pyjamas, des bibettes. C'est quoi que tu faisais? C'était vraiment, au début, c'était des bavoires. Ça avait commencé comme ça, parce que le cousin à mon fils, en fait, il bavait comme un Saint-Bernard, contrairement à mon fils. Puis là, je me suis dit, tu sais, au lieu d'acheter des bavoires, puis que ton linge, il finit tout mouillé en dessous, bien, je vais créer un bavoire qui est réversible, puis qu'il y a une couche protectrice entre les deux. Ce qui fait que quand tu baves, ton vêtement, il ne sera pas mouillé. Pauvre bébé, hein? Ça, c'est quelque chose, surtout quand ils ont leurs dents, puis tout ça, là. Donc, ça a commencé comme ça, puis là, je me suis dit, ah, si je peux faire ça, je peux faire autre chose. Ça fait que là, c'était dans la grosse, grosse mode des pantalons évolutifs, des chandails évolutifs, fait que les pantalons… Explique-nous, c'est quoi, évolutif? C'est un vêtement qui va faire, au lieu d'être un 0-3 mois, bien, ça va être plutôt un 3 mois à un an. Ça fait que c'est un vêtement qui… Il devrait faire ça pour les adultes. Oui. Quand on en graisse pour migrer, ça nous fait tout le temps. Oui, effectivement, mais ça a l'air plus pyjama un petit peu. Tu sais, ce n'est pas aussi beau qu'un jeans, mettons. Il n'y a pas de jeans évolutifs, mais tu sais, quand tu es… Les bébés, on veut qu'ils soient confortables en général, fait qu'on ne leur met pas souvent des jeans, à part pour aller voir grand-maman, là, une fois par année. C'est cute. Exact. Donc, c'est vraiment un vêtement que tu replies les rebords ou que tu les déplies au fur et à mesure que ton enfant ait grandi. Ça, est-ce que c'était en ligne? Oui, c'était en ligne. Je n'avais pas de boutique physique. C'était vraiment, je faisais ça dans mon sous-sol avec mes machines à coudes puis je mettais ça en ligne sur Facebook. Tu avais-tu un site Internet? Je pense que oui. On dirait que ça avait tellement longtemps que je ne suis plus sûre à 100 %, mais il me semble que oui. Mais c'était beaucoup par les réseaux sociaux, là, que je me faisais connaître. Puis, est-ce que tu as toujours été un entrepreneur comme ça? J'ai toujours, je pense, eu la fibre entrepreneuriale, dans le sens où est-ce que même quand j'étais jeune, je voulais donner des cours, je voulais me faire de l'argent, je voulais, tu sais, développer des choses, enseigner des choses pour justement me faire des petits sous, là, sur le site. Il faut dire qu'on ne venait pas d'une famille qui était très, très aisée. Aisée, pardon. Donc, on dirait que ça nous pousse aussi à chercher des moyens créatifs pour justement s'élever un petit peu dans la société et dans l'économie. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Une sœur, plus vieille. Puis, est-ce qu'elle est, comme toi aussi, propulsée dans l'entrepreneuriat ou non? Non. Je dirais qu'elle l'a un peu en dedans d'elle, mais il manque, je pense, le petit coup de pied dans les fesses, là, pour se faire dire qu'elle est capable. Oui, oui, parce qu'elle est super bonne, elle est super créative, puis je le sais qu'elle serait capable. De faire quoi, tu penses? Elle est beaucoup comme moi, là, on y a fait de la peinture, elle faisait des capteurs de rêves, tu sais, elle est très, très créative, mais elle n'a pas le guts nécessairement de se lancer, puis de, tu sais, faire « OK, go! » Tu sais, je me lance. Est-ce que tu penses que tu es l'artiste dans l'âme? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute jeune, je trempe là-dedans. Tu sais, quand on y repense, mon grand-père, il peignait beaucoup. Il faisait des meubles de bois. Mon père avait suivi, il faisait des meubles de bois aussi. Mon père, c'était beaucoup, c'est bizarre à dire, mais un entrepreneur de pêche. Ça fait qu'il créait ses leurres de pêche, en fait, là, pour aller pêcher, là, au Mame Frémagode. Il faisait ses cuillères, il faisait ses leurres de caoutchouc pour pêcher. Ma mère et mon père, quand j'étais jeune, je me rappelle encore, ils faisaient des mocassins avec la peau de mouton, puis du cuir. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, ça fait que c'était du bouche à oreille, puis c'était comme ça. Exactement. Ça fait que je pense que j'ai toujours un peu trempé là-dedans, puis ça m'a peut-être mis sur le chemin de tout ce qui est artisanat. J'ai toujours touché à tout, tu sais, j'ai touché à la peinture, le vitrail, tout ce que je pouvais, je l'essayais, tu sais. Pourtant, tu as choisi d'être infirmière, puis infirmière, c'est assez cadré, là. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de let's go, puis on est allé, allé, là. Effectivement. Pourquoi tu penses que tu as deux côtés? Je pense que, pourquoi je suis devenue infirmière principalement, c'est parce que, pas les gens m'ont découragée, mais moi, je venais de la campagne. La ville, Montréal, genre, ça ne m'intéressait pas. Puis souvent, au début, je voulais être designer de mode. Là, on me disait, ah non, tu sais, c'est un métier difficile, il n'y a pas vraiment débouché. Après ça, ah, architecte, tu sais, ça reste quand même dans le dessin. Puis j'aimais ça, créer des plans de maison. Puis là, on me disait, ah, si tu veux percer comme architecte, tu n'auras pas le choix d'aller dans les grandes villes. Fait que là, à un moment donné, tu te poses la question, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire qui va subvenir à mes besoins, tu sais, que je vais avoir une job stable qui sera payante quand même, tu sais, je veux dire, pas au salaire minimum. Fait que je pense que c'est vers ça que je me suis tournée par, pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que je trouvais que c'était la meilleure opportunité pour du long terme, pour une stabilité d'emploi et financière. En me disant ça, alors, je vais te dire, lequel des deux qui t'apporte la vraie passion? Ah, c'est ma compagnie à 100 %, ça, c'est sûr. Quand je travaille dans ma compagnie, je ne regarde pas les heures, je ne me pose pas la question, coudonc, je vais-tu finir bientôt? Est-ce que mon chiffre finit? J'ai hâte de rentrer à la maison. Je suis dedans, puis des fois, je dessine le soir, je regarde l'heure, je suis comme, ah, mon Dieu, il faut que j'aille me coucher. Il est rendu bien trop tard. Mon chum, je viens me coucher, il me dit, t'es encore en train de dessiner. Ouais. Puis quand on travaille comme infirmière, on aime ça, je veux dire, le contact avec le patient, c'est le fun, puis tout ça, mais ce n'est pas pareil, ça n'apporte pas la même chose, puis on regarde quand même un peu les heures, quand il passe, tu sais, au final, on est fatigué de notre journée, quand on finit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais prête à quitter ton poste d'infirmière, puis de faire juste ta passion? Parce que tu l'as déjà fait. Oui, c'est ça. Je l'ai fait pendant deux ans. Ce qui me manquait côté infirmière, c'est tout, c'est bizarre, mais c'est tout ce qui est côté technique. Les prises de sang, installer des cathéters, tu sais, moi, j'étais au soins intensif, fait que tous les moniteurs, tout gérer la médication, toutes les choses de gérance, on dirait, c'est ça qui me manquait beaucoup. Au soins intensif, on n'avait pas beaucoup de contact avec le patient, tu sais, nos patients sont majoritairement intubés, fait que, mais c'est quelque chose que j'aimais aussi, tu sais, de faire mes choses tranquilles, puis de ne pas gérer une autre personne qui ne veut pas prendre ses médicaments, exemple, ou tu sais, on s'occupe bien de la personne, mais on n'a pas à gérer les petits défis quotidiens, là, de... Qui sont inconscients à la plupart du temps. Exactement. Ça, ça me manquait beaucoup, mais j'aime, tu sais, à part, justement, parce que j'avais besoin d'une stabilité financière que je suis retournée, je ne serais pas nécessairement, je pense, retournée. Peut-être une coupe d'heure ici et là, juste pour que mon permis de l'ordre, il soit toujours valide, si jamais, justement, j'aurais à changer de cap. Il s'est passé quoi pour que tu retournes? Et là, tu n'as plus la collection de bébés. Et là, tu décides, je vais retourner à l'infirmière, mais là, tu reviens, et tu reviens, comme je peux dire, d'une nouvelle façon qui est complètement originale, puis tu vas nous le présenter. Alors, je vois ici, puis je suis sûre que tu en as encore plus, c'est une collection d'imprimés, si je peux me permettre, si je comprends bien. Et c'est des créations que, toi, tu vas faire les imprimés sur le tissu ou des... DTF, oui. Comment t'appelles ça? DTF, direct to film. On ne peut pas le dire en français, on est désolées. On ne veut pas que tout le monde soit insulté, mais elle m'a dit que c'est comme ça que ça s'appelle, puis c'est en anglais. Alors, est-ce que c'est toi qui vas créer ces dessins-là? Oui, tout à fait. OK, tu fais ça comment? Sur ma tablette. Dans le fond, moi, j'ai commencé, pas sur une tablette graphique, j'avais pas beaucoup de sous, donc on commence en bas de l'échelle. Au début, on achète des designs des autres, on fait des motifs qu'on appelle seamless, qui est sans couture, la traduction française, donc qui se répètent autant de haut en bas que de gauche à droite. T'as peu. Fait que là, t'injettes un dessin. Des clip art. Vraiment comme des... Pas un dessin complet, juste des petites images, des petits bonhommes, des petits tortues, exemple. Une image, puis tu vas faire comme... Tu vas les mettre ensemble pour que ça fasse beau, puis ça peut devenir ça. Exemple. Exactement. On achète la fleur, après ça, on achète ici, on achète le bleu, on achète... C'est ça? C'est comme si j'achetais la fleur, l'horloge, les fleurs, puis que moi, je faisais le montage sur un carré, exemple, 10 pouces par 10 pouces, pour qu'il se répète de haut en bas, de gauche à droite. OK. Tu choisis les couleurs... Oui. Mais là, tu fais plus ça, là. Là, maintenant, tu... Dessine à 100 % mes motifs. Fait que tout ça, c'est toi qui l'as dessiné. Tout à fait. Donc, ce qu'on voit ici, exemple, c'est le tissu... Ah, ça, c'est très féerique. C'est donc beau. C'est un peu dans le style « la belle et la bête », là, mais... Oui, je vois. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est ça que je vends. C'est du tissu au maître, comme ça. Celui-ci, c'est un French Terry versus l'étui qui est fait en softshell. Fait qu'on fait le motif et on le vend sur plusieurs fibres. Pas seulement une fibre, là. On a beaucoup de panoplies, là, de fibres disponibles. Maintenant, est-ce que tu as un site Internet? Oui. OK. Fait que là, tu te dis, bien, moi, je vais décider que je vais dessiner, je vais acheter des petites images au début. Puis là, à un moment donné, tu n'avais plus le goût. Tu voulais être vraiment créative, si je comprends bien. Oui. Et tu t'es mise à dessiner. Est-ce que tu avais peur? Non, parce que ça s'est fait graduellement. Comment? Explique-moi. Raconte-moi. Au début, tu sais, c'est ça, on achète les images et tout ça. Puis là, on se rend compte que, tu sais, on n'est pas une compagnie de tissu, là, on est plusieurs. Fait que là, on se rend compte que, finalement, la voisine, elle a le même dessin, exemple. Fait qu'on essaie d'être plus exclusif pour avoir, pour que notre clientèle, elle nous achète nos choses parce qu'ils sont uniques. De là, l'idée de toi-même créer. Parce que si on achète, à un moment donné, ça vient de saturer. Vous avez tous les mêmes images. Exactement. Donc là, j'ai commencé à dessiner sur papier l'aquarelle, puis je faisais scanner mes images. Puis je travaillais beaucoup mes images avec Photoshop parce que c'est jamais, tu sais, c'est pas l'idéal, en fait. Puis j'ai fait, à un moment donné, j'ai fait, bien, il faudrait que j'upgrade. Tu sais, il faudrait que vraiment que je me lance à quelque chose de plus professionnel, plus facile, puis qui va être aussi plus beau. Fait que c'est là que j'ai acheté une tablette graphique. OK, t'as sauté. Exact. Donc avec la tablette graphique, c'est avec ça que je crée mes images maintenant. OK. Puis là, tu crées une image. Oui. D'où vient l'idée? D'un peu partout. Des fois, on regarde sur Pinterest, il y a des images qui nous inspirent. Des fois, c'est juste nos sentiments. Je dessine toujours ce que j'aime. Je vais pas me faire imposer une image parce qu'elle sera pas belle. Quelqu'un, tu sais, je me fais souvent demander des vélos, des vélos, mais moi, j'aime pas le vélo. Fait que si je te dessine un vélo, là, bien, probablement qu'il sera pas dans tes attentes, il sera pas dans mon style puis il sera pas si beau que ça parce que moi, ça me tentait pas de dessiner un vélo. Est-ce que tu vas aller avec ce que toi, t'es confortable, assez confortable pour dire au client, je suis désolée, je suis pas la personne pour remplir la mission, mais je peux te diriger ailleurs? Oui, tout à fait. Tout dépendamment de c'est quoi la demande. Souvent, si c'est une demande de dessin, j'aimerais ça avoir tel motif. Je leur dis tout simplement que je prends en considération ce qu'ils me disent, mais que j'y vais vraiment selon mes goûts, mes envies. Donc, ça veut pas dire qu'éventuellement, exemple, que je vais avoir un motif vélo dans mes tissus. Fait que tu gères ce qu'on te demande. Oui. Puis des fois, si c'est hors de mes cordes, exemple, une sorte de tissu vraiment en particulier que j'ai pas, mais que je sais qu'une compagnie a, je vais tout simplement la diriger vers l'autre compagnie. Je vais pas faire, ah, non, moi j'en ai pas, bonne chance pour tes recherches. Mais si, exemple, OK, je t'emmène loin, là, pantalon, en cuir patente, élastique, puis là, je veux tous des yogis dessus. Je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose que je trouve qui serait beau, là. Hum, hum. Est-ce que toi, tu vas dessiner le yogi puis tu vas dire, OK, ça, voilà ta plateforme pour ton yogi, là, tu sais, le petit yogi comme ça, mais t'as pas le dessus, fait que tu vas dire, mais va les faire imprimer ailleurs. Est-ce que tu fais ça? Non, parce que j'ai pas le temps, en fait. C'est vraiment le temps à ce niveau-là qui me manque. Puis souvent, quand je m'en suis fait parler, des fois, on parle de prix puis les gens sont pas prêts à payer, tu sais, parce que c'est quand même un travail de design. C'est du temps. Puis des fois, un design comme celui-là, c'est à peu près, c'est au moins 10 heures que je mets là dessus facile. Fait que les gens sont pas prêts à payer pour avoir un design unique à eux pour aller le faire imprimer ailleurs. Parce que oui, ça se fait. Mais un, je manque de temps énormément. Et deux, ma clientèle est pas lourde. Est pas... Ce que tu vas leur soumettre, ils vont accepter. Exact. OK. Je pense que la majorité me suivent pour mes designs uniques puis ils aiment aussi mon style parce qu'on a tout un style quand on dessine, quand on peinture. Puis notre style, oui, change au fil des années. Mais notre clientèle s'adapte puis aussi, elle change un peu avec nous. Donc, je pense que les gens qui me suivent sont vraiment pour les bonnes raisons, pour mes designs, pas juste pour trouver, exemple, un Yugi l'ours. Est-ce que t'es rigide comme entrepreneur? Oui et non. Est-ce que moi le oui et après, tu restiqueras le non? Je pense que ce que je tiens, mes valeurs, j'y tiens fermement. Genre? Genre tout ce qui est justement créatif, tu sais, mes designs. Je vais pas justement dessiner quelque chose qui me tentera pas juste pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sais, il faut vraiment que ça soit ancré en moi, que ça me tente de le faire, que j'ai l'inspiration puis que je le visualise dans ma tête quand je ferme les yeux. Fait que ça, c'est vraiment important. Tu sais, je vais pas justement tu me demandes quelque chose, ça me tente pas de faire. Je vais pas plier sur mes principes pour te faire plaisir. Mais est-ce que je suis flexible dans le sens où quelqu'un va me demander, exemple, j'en ai plus en stock, ça m'arrive une cliente, entre autres, elle me dit, ah, j'aimerais ça avoir du bambou, de la ratine de bambou. Moi, j'en tiens pas en stock, mais je sais où d'en commander. Puis c'est une bonne cliente, tu sais, elle me commande pas un mètre, elle me commande des 10 mètres. Ça va me faire plaisir d'y faire, tu sais. Fait qu'on peut te demander de le faire sur du semi-plastique, si on peut dire, ou ça, c'est quel matériel? Ça, c'est du PVC. OK, c'est du PVC. Ça, c'est de la cuillérette. C'est une autre sorte de PVC, en fait. Ils vont dire, OK, mais moi, j'ai besoin chez une manufacture de trousse à maquillage, de trousse à crayon, peu importe ce qu'on veut l'appeler. Et je veux que tu le fasses en PVC. Puis là, tu vas dire oui ou non. Et là, tu vas le faire. Est-ce qu'après l'avoir imprimé, c'est tout toi qui le fais coude ou tu le fais partir pour le faire coude puis le faire monter? Comment ça se passe? Moi, dans le fond, je ne fais pas de création pour des compagnies, justement, exemple, quelqu'un qui voudrait des trousses à maquillage. Moi, c'est vraiment tissu et patron, parce que ça, c'est des patrons, entre autres, que j'ai développés. Pas la tuque, mais les petites trousses ici, mon top de sport. Ça, c'est mes patrons à moi. Donc, je développe des patrons et des tissus. Fait que la manufacture qui voudrait faire des étuis, elle m'achèterait le tissu, mais elle, après ça, une fois qu'elle recevrait le tissu, elle s'arrangerait avec d'autres manufactures pour le faire coudre. OK. Parce que je ne suis pas une compagnie de confection, c'est vraiment de tissu. Mais ça, c'est pas un tissu. Oui, c'est qu'on considère comme des tissus. Dans le fond, ça reste dans la même gamme. C'est acheté au maître. Ils ont les mêmes propriétés. Fait que toi, tu as ça, ce matériau. Exact. Puis ils le font construire où? C'est qui qui l'a fait? La majorité de mes clientes sont des confectionneuses elles-mêmes. OK. Fait que c'est... Je n'ai pas... Que je sache, du moins, je n'ai pas d'usine quelconque qui font du travail à la chaîne. C'est vraiment des petites confectionneuses qui ont... qui soit confectionnent pour des petites compagnies, leur propre compagnie, ou des mamans qui veulent faire des cadeaux pour les professeurs, qui veulent faire des cadeaux pour Noël, qui aiment coudre. C'est vraiment eux, mes principaux clients. Wow! Tout un monde, ton monde. Tu es très colorée. Tu es magnifique. Je pense que ta création que je vois ici reflète beaucoup qui tu es dans ton intérieur. Ici, tu envoies d'autres tissus, une jupe avec un top de sport ou une camisole, comme on veut. Oui. Mais ça non plus, ce n'est pas toi qui l'as faite. Oui. Ça aussi, c'est toi. Oui, c'est toute moi qui l'ai fait, sauf la tuque, qui est une compagnie qui m'achète beaucoup de tissus qui font même leur collection Fanny Création. Ils ont comme une collection à part dans leur tuque qui est juste avec mes tissus parce qu'ils valorisent beaucoup justement ce qui est entrepreneur québécois. C'est très, très, très beau cette tuque. Oui, vraiment. C'est le, comment on dit, le pompon. Oui. Le pompon est vraiment un vrai fourreux. Oui. Quand ils t'ont approché, qu'est-ce que tu as pensé? Bien, c'était une cliente qui venait une fois de temps en temps m'acheter des choses puis elle m'a amenée. On s'est liée d'amitié, je dirais. On se parle assez régulièrement quand elle a des demandes spéciales. Moi, je suis ouverte, on discute. Puis c'est moi, dans le fond, qui a dit, je m'envoie un podcast, ça te tente-tu de me prêter une de tes tuques qu'elle a faite avec un de mes tissus justement pour montrer justement de quoi ça peut avoir l'air une fois fini. Parce que, tu sais, quand on achète un bout de tissu, on ne sait pas nécessairement le produit final parce que c'est tellement vaste, c'est tellement large qu'on peut faire autant une tuque, un chandail, une jupe, un étui à maquillage, une sacoche. C'est vraiment infini. Est-ce que tu fais des draps? Est-ce que tu fais des doudous pour mettre sur le lit? Non. En fait, je suis vraiment plus dans les vêtements, dans tout ce qui est extensible ou accessoire. Plus dans la mode que draperie, rideau et compagnie. Rideau de douche? Non. Une fois par année, par contre, on fait un spécial doudou. C'est drôle que je t'ai demandé ça. Oui, parce que je les envoie sous peu. C'est vraiment un spécial doudou. C'est imprimé sur... Je n'en ai pas, mais c'est un tissu excessivement doux qui s'étire. On peut même faire des cotons ouattés avec ça si on veut. Moi, je le donne souvent à Noël avec des photos. Dans le fond, on fait un spécial doudou de photos de famille. Quand on fait un montage, les gens nous envoient leurs photos. On fait tout le montage. Puis après ça, on le fait imprimé. Puis les gens, ça fait des excellents cadeaux de Noël pour grand-maman, grand-papa et toute la famille. Quand tu m'as présenté ça, tantôt, moi, je suis tombée en amour avec lui, tu m'as dit, je te le donne. Je suis trop contente. Ça, on peut acheter en ligne et là, il faut le mettre sur ce qu'on veut. Exact. Comment ça fait? Comment on fait? Avec soit un fer à repasser ou une presse. On conseille toujours la presse parce que la chaleur, elle est égale. Il n'y a personne chez eux qui a une presse. Mais un fer à repasser, ça fait en masse la job aussi. Moi, j'ai commencé comme ça. Après ça, on upgrade quand on aime beaucoup ça. Il y en a beaucoup qui font de la cricote puis qui ont une presse cricote dans l'artisanat. Explique-nous ce qu'un cricote. Cricote, c'est une marque. C'est une marque de découpeuse domestique. Les gens achètent ça principalement justement pour faire des décals que dans ce genre-là. Mais ça découpe, ça ne l'imprime pas. Donc, on ne peut pas avoir toutes les couleurs comme sur celui-ci. C'est vraiment comme une couleur, exemple. C'est plus compliqué. C'est vraiment plus pour l'artisanat de maison. Combien ça coûte de produire un design? De produire... Ton temps, ton 10 heures et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà calculé? Pas vraiment. Parce qu'exemple comme celui-là, je disais que c'est à peu près 10 heures à dessiner. Les taux horaires en général dans cette industrie-là, ce n'est pas 20 piastres de l'heure, on va se dire. Les taux sont habituellement plus élevés. Donc, un design comme ça, si je vendrais mon design, je le vendrais à peu près 5 à 800, dépendamment. Puis, ça serait non exclusif. Ça veut dire que je pourrais le vendre à d'autres compagnies. Mais comme je le fais pour moi, techniquement, je ne le calcule pas. On ne calcule pas notre temps comme entrepreneur. parce qu'on est passionné. Exactement. Puis, je pense que je le vois plutôt comme un ajout à ma business puis un plus du fait justement de ne pas avoir de design pareil comme les autres. Si quelqu'un arrive demain matin puis dit, je veux, je te dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, Pepsi, ils disent, écoute, on veut vraiment que tu nous crées quelque chose, on veut que tu nous le vendes, mais tu n'as pas le droit de le refaire ou de le revendre. Tu le fais? Oui. J'avais déjà approché Club Tissus, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pour justement rentrer mes designs. C'était en bonne voie, mais finalement, à la dernière minute, ils ont reculé parce que je ne pouvais pas leur offrir la marge qu'ils auraient voulu. Financièrement, tu parles? Exactement. Puis, j'avais aussi proposé justement de vendre les designs, mais c'était également trop cher de leur côté. Il y a d'autres membres? Oui, je pourrais essayer d'autres, mais c'est comme là. Le premier, tu sais, en entrepreneur, je pense que la première porte qui dit non, c'est la prochaine porte du succès. Oui. Plus que tu vas avoir de portes qui se ferment, plus proche que tu arrives de ton succès. Hum-hum. C'est un compliment. Tu sais, parfois, on dit, ils ont dit non, c'est trop, puis là, on se rassoit dans notre confort puis il y a nos pantoufles puis on dit, bien, ils nous ont dit non. Toi, qu'est-ce qui ferait que tu dirais encore plus loin, plus fort que la prochaine fois que je te vois dans mon studio, tu me dises, bien, Mia, j'ai écouté ça, puis tu sais, tu vois, quand je suis sortie de ton podcast, je suis allée cogner à 10 portes. Bien, c'est parce qu'on dirait qu'il y a des grosses industries comme ça de tissus, il n'y en a pas énormément, tu sais, des grosses marques. Tu sais, il y a Club Tissus, Fabrique Ville, mais Fabrique Ville sont beaucoup en déclin. Bouclair? Bien, Bouclair, c'est plus, c'est pas tant du tissu, c'est plus des accessoires, plus des choses justement de draperie et compagnie. Tu sais, moi, je suis plus dans le vêtement, je suis plus dans, puis j'aimerais ça, tu sais, comme rester dans ce créneau-là. En fait, Club Tissus, c'était vraiment comme une belle, je trouvais, fenêtre et opportunité. Tu ne voulais pas t'ajuster? Bien, je ne pouvais pas parce que moi, dans le fond, on n'a pas des grandes marges dans cette industrie-là parce qu'il faudrait que je vende mon tissu 50 piastres le mètre pour avoir une marge intéressante. Ça fait qu'on n'est vraiment pas là. Ça fait qu'eux, il aurait fallu, en fait, que je leur donne, tu sais, que je leur vende le prix qu'ils me coûtent pour qu'eux, ils acceptent. Comment les autres font? Ils n'ont pas d'intermédiaire. Tu sais, Club Tissus achète directement de l'imprimeur, justement, ils n'ont pas d'intermédiaire entre les deux qui se gardent une cote. Toi, tu es un intermédiaire. Exact. Parce que moi, je leur vendrais mon tissu déjà imprimé au lieu qu'ils l'achètent directement chez l'imprimeur. OK. Alors là, je lance le message à tous ceux qui ont des magasins de tissus, ils doivent te contacter. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas faire le deal sans intermédiaire. C'est ça? Bien, c'est moi l'intermédiaire dans le sens où est-ce que c'est sûr que moi, je vais me prendre une cote. Mais j'espère. c'est toi qui l'as créé. Oui. Il faut t'en vivre. Ton plus gros rêve? Ça serait de viser comme être Club Tissus ou pas exactement parce que Club Tissus, il y en a beaucoup de clients qui vont chez Club Tissus puis après ça, ils viennent dans mon magasin puis ils sont comme, ah, tu sais, j'achète mes tissus de base, mais ils n'ont rien de super créatifs, ils n'ont rien qui vient me chercher, qui me crée des émotions. Fait que, tu sais, tous les tissus coup de cœur, ils les achètent chez moi. Moi, je viserais justement de grossir aussi gros qu'un Club Tissus sans nécessairement, tu sais, au début, pas de franchise, juste moi à Sherbrooke puis éventuellement, ça serait le fun d'avoir des franchises mais ça, c'est des rêves, tu sais, c'est tout le temps des choses qu'on aimerait mais qui ne vont pas nécessairement se réaliser mais c'est notre point de... Mais ça peut être Club Fanny Création au lieu d'Un Club Tissus. Oui. Tu pourrais? Oui, oui, c'est ça que j'aimerais. Ton rêve, c'est une réalité parce que moi, je dis tout le temps, si tu y as pensé puis tu me le dis puis tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'entendre mais c'est parce que t'es rendu là. Ton rêve, il est déjà créé. Oui. Ton succès, écoute bien la question. Du moment que tu as commencé à ton succès d'aujourd'hui, raconte-moi la différence. Quand j'ai commencé, c'était un peu pas nébuleux mais je faisais ça vraiment par passion. Moi, je voulais avoir des tissus qui me plaisaient donc moi, je faisais mes choses puis je les faisais imprimer. Puis finalement, je me suis rendu compte que wow, il y avait gros des gens qui voulaient, qui voulaient en avoir. Au point, tu sais moi, quand j'ai commencé ça, je ne me suis pas dit je vais me partir à un magasin de tissus. Je n'étais pas pantoute là-dedans. Puis là, à un moment donné, je fais comme crime. J'ai une business. J'ai une business qui me plaît. J'ai une business qui me stimule, qui me permet de me dépasser en tant qu'artiste. Je veux dire, mes dessins de quand j'ai commencé versus mes dessins d'aujourd'hui sont complètement différents. Mes techniques ont changé. Je me suis améliorée. Puis ça, je pense qu'à toutes les années, ça va être comme ça. Dans deux ans, mes dessins vont avoir changé puis que je vais m'être améliorée. Je pense que le succès d'avant versus d'aujourd'hui, c'est vraiment avec l'évolution de la personne que je suis en tant qu'artiste. Tu as aussi la peur parce que là, tu as moins peur. Oui. Si on y pense au début avec les vêtements de bébé, à la peur d'aujourd'hui, ce n'est plus la même peur. Non, pas du tout. C'est autre chose. Tu es rendue avec, comme je t'ai dit, Club Fanny Création. Je veux dire, tu es rendue là. On garde toujours une petite peur. Je pense que c'est ça qui nous pousse, qui nous stimule. L'adrénaline, la chère adrénaline de l'entrepreneur. Ça, c'est comme, on aime ça, on aime ça se faire peur. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un projet que tu avais accepté puis durant le projet, tu t'es dit, je ne serai pas capable, je vais prendre le téléphone, je vais te texter, je vais leur dire un courriel, excusez, c'est trop gros, je pense que je ne comprends pas, à ne pas d'endormir ou être capable de fonctionner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui et non, dans le sens, pas avec personne, avec moi-même ou avec mon conjoint, dans le sens où, moi, au début, je faisais juste des précommandes. Ça fait que les gens, je montrais mes motifs et je disais, bon, voici ce mois-ci les motifs qui sont disponibles et vous les achetez, dans le fond, dans la fibre que vous voulez. Puis après, je passe commande et on envoie quand que ça arrive. Et il y a eu un moment dans l'industrie qu'il y a eu une compagnie de tissus qui a fraudé énormément de personnes avec ça, qui faisaient des précommandes puis qui envoyaient juste jamais, en fait, en impression les choses. C'est une compagnie d'ailleurs qui a fait faillite, évidemment, à cause de tout ça. Mais les gens sont devenus très, très frileux au fait des précommandes dû à cette compagnie-là en particulier. Ce qui a fait qu'il a fallu que je me tourne de bord puis que je me dise « OK, go, on fait du en stock. » Fait qu'au lieu de précommander, moi, je vais faire mes motifs, je vais les envoyer en impression puis quand ça arrive, voici ce que j'ai de disponible. Mais c'est pas la même game. C'est une game qui est beaucoup plus onéreuse puis pour faire ça, bien, moi, j'avais pas, tu sais, je veux dire, maman de deux enfants monoparentales, je veux dire, on travaille pour nos sous puis ils sont précieux. Fait que j'avais pas un 20 000 qui traînait dans un tiroir pour investir. Fait que j'ai été voir mon conjoint. Qui est présentement toujours à tes côtés. Tout à fait, pour qu'il devienne mon actionnaire principal, si on veut. Ça a-tu marché? Oui. D'ailleurs, il m'en a même reprêté. C'est vraiment pour ça, il est en or, cet homme-là. Il croit beaucoup en moi puis j'essaye de pas exagérer non plus, évidemment, parce que c'est quand même que ça fait beaucoup de sous. Fait que quand il faut le temps du remboursement, bien, il faut que je le laisse. ces sous-là. Mais il est vraiment, tu sais, il croit en moi quand il voit que j'ai des difficultés, il m'aide, mais ça me stresse toujours un peu, veux-veux-pas, tu sais, de lui en demander. Puis à m'amener, j'avais commandé et tout ça puis je n'avais pas eu les ventes que j'espérais. Puis là, c'était le temps de payer la Chine pour... Parce qu'il faut dire que tu fais faire tes choses en Chine. Exactement. Pourquoi la Chine? Parce qu'en fait, au Canada, on n'a pas l'expertise pour faire imprimer. On est beaucoup dans la sublimation au Canada qui est une technique autre. Explique-nous. L'impression et la sublimation, c'est deux choses. Donc, la Chine imprime directement sur le tissu. C'est un tissu qui est traité pour recevoir une impression qui passe dans une grosse imprimante puis qui l'imprime directement sur le tissu. Puis après, le tissu, il passe dans d'autres étapes pour le nettoyer entre autres, fixer les choses. La sublimation, c'est qu'on imprime sur un papier spécial qui est un papier qui est réactif à la chaleur, si on veut. Ça, c'est au Canada comme ça qu'ils font ça? Exact. Puis, le papier, après ça, on passe le papier et le tissu dans un four et l'encre qui était sur le papier va se déposer sur le tissu. Mais, il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans chaque. La sublimation se fait uniquement sur le polyester et mes clients préfèrent et de loin les fibres naturelles comme le coton et le bambou. Est-ce que c'est plus dispendieux de le faire au Canada? Oui. Oui? Il y en a un petit peu des gens qui ont les machines pour l'impression comme la Chine, mais ça ne la coûte pas la qualité de la Chine, malheureusement. On n'est vraiment pas là. Ça coûte plus cher. La machinerie, elle coûte excessivement cher. La manutention coûte excessivement cher. Si ta machine brise, ça coûte excessivement cher à faire venir quelqu'un parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, le tissu, il se vend des prix exagérés par rapport à la qualité qui ne la coûte même pas celle de la Chine. Elle est vraiment bonne la qualité de la Chine. Oui. Dépendamment toujours où on s'entend, mais la Chine sont capables de faire de l'excellente qualité comme ils sont capables de faire de la Scrap, comme n'importe où d'ailleurs. Comment tu as trouvé tes distributeurs en Chine? Fortunement, je les ai trouvés par Google. Vraiment? Vraiment? Oui, vraiment. C'était chanceuse. Combien de fois tu as été obligée d'essayer pour les trouver? Une fois. Non, ce n'est pas vrai. Dans le sens, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai imprimé une fois en Chine et ça a été la bonne. Après ça, je n'ai jamais quitté mon imprimeur. Est-ce qu'ils sont loyaux? Oui. Oui, excessivement parce que je connais d'autres compagnies qui avaient des designs qui ont fait imprimer en Chine et ils se sont retrouvés que leurs designs se sont fait vendre par la Chine à d'autres compagnies. Oui, moi, j'aurais peur de ça aussi parce qu'ils sont souvent forts avec ça. Puis le problème, c'est qu'on n'a aucun recours contre la Chine. La Chine pourrait m'envoyer des guinées au lieu de mes tissus et je ne pourrais pas avoir de recours contre eux pour avoir mon argent. Pourquoi? Internationalement, il y a quelque chose, je ne sais pas exactement au niveau des lois, mais je sais que même en payant par PayPal, on n'est pas vraiment protégé. Est-ce que ça t'a déjà stressé, ça? Non, parce que quand j'ai commencé avec cet imprimeur-là, j'imprimais des quantités ridicules. Si je perdais de l'argent, j'aurais perdu 1000 piastres les premières fois. Puis veut, veut pas, on a établi un lien de confiance avec l'imprimeur et tout ça. J'ai un bon contact avec lui. Ça ne me stresse pas parce que si ça l'arriverait, c'est vraiment que la compagnie ferait faillite, elle fermerait. Ça fait combien de temps tu fais affaire avec eux? Ça fait depuis 2018. OK, quand même. Oui. Quand même. Puis est-ce qu'ils sont plus faciles à négocier? Non. OK. Non, ils ont, des fois, tu sais, on leur dit, ils ont comme un programme plus t'achètes, moins que ça te coûte cher. Oui. Mais ce n'est pas du cheap labor, ce n'est pas des tissus que j'achète 3 piastres puis que je revends 46. Tu sais, on paye quand même un bon prix justement pour avoir aussi une qualité qui a de l'allure. Pourquoi ça prend 12 semaines pour les tissus en précommande? En fait, l'après-commande dure plus ou moins deux semaines. Ensuite, on envoie en impression à la Chine puis eux, ça prend à peu près un mois d'impression. Tu sais, plus ou moins, dépendamment, des fois, en Chine, avec leur congé, ils ont, tu sais, ils ont des congés différents des nôtres. Donc, ça peut soit être un petit peu plus long, un petit peu plus rapide dépendamment des quantités, mais grossièrement, c'est un mois d'impression au niveau de la Chine. Puis après ça, c'est un mois de bateau. pour le shipping. Arriver au Canada, on peut compter à peu près quelques jours, le temps que c'est aux douanes et tout ça, de se le faire arriver en boutique. Puis après ça, nous, il faut faire une inspection. Ça fait qu'on défait les rouleaux. Puis là, les rouleaux, c'est pas tel rouleau, c'est tel motif sur tel tissu. C'est ce rouleau-là, c'est du coton-lécras puis tous les motifs sont mélangés. Ça fait qu'on déroule, on coupe entre les motifs, on plie, on met sur des cartons, on inspecte. Ça fait que juste ça, c'est à peu près, on fait un rouleau par demi-heure, à peu près. T'es toute seule? Mon chum m'aide beaucoup dans les rouleaux, il vient beaucoup m'aide beaucoup. Il y a de là le chum parce qu'il a l'air à t'aimé puis il a l'air à être aussi passionné. J'ai eu la chance de rencontrer Art Studio puis il a l'air extrêmement safané, c'est quelque chose. Oui. C'est vraiment safané. Les couleurs en Chine, tu sais, on se parle pas, là, je veux dire, tu leur écris puis ils te réponds. Comment tu sais que ça va être la bonne couleur puis que l'impression va être bonne puis qu'ils ont vraiment compris parce qu'on comprend bien que le langage, il y a une barrière, là. Oui. Tu sais, c'est Google Translate, là. Bien, on se parle beaucoup en anglais, des deux côtés, puis moi, quand j'envoie mon fichier, il est déjà tout calibré au niveau des couleurs. Ça fait qu'eux, ils le mettent dans leur logiciel. Avec les numéros de code et tout, la couleur que tu veux? Non, c'est vraiment pas, c'est vraiment, il n'y a pas de numéro, c'est vraiment, j'envoie mon fichier puis il n'y a jamais beaucoup de différences à part les fibres. Ici, c'est une fibre naturelle et ici, c'est une fibre polyester. Donc, on voit que la couleur n'est pas exactement la même. Mais c'est proche, là. Exact. Mais ce n'est pas dû à l'impression, c'est dû à la fibre. Ça fait que la couleur d'une fibre à l'autre ne sera jamais identique. Ça fait que c'est ça aussi qu'il faut, dans n'importe quelle industrie, n'importe quel imprimeur, c'est vraiment la fibre, la façon qu'elle boit le tissu, que les couleurs peuvent varier légèrement. Et quand on parle de sublimation, là, les couleurs sont vraiment différentes. Bien, vraiment différentes. Je veux dire, un rouge va rester un rouge, il ne deviendra pas un violet, mais la teinte va changer, là, plus dans la sublimation que dans l'impression. D'où pourquoi qu'on préfère faire affaire, justement, avec des techniques d'impression plutôt que de sublimation. Tu as une boutique à Sherbrooke, maintenant. Raconte-moi ce qui t'a poussé à sortir de chez toi pour t'en aller dans une boutique. Tu n'as pas eu peur? Oui, extrêmement. Extrêmement, extrêmement peur. J'ai fait beaucoup d'angoisse sur ça. Est-ce que tu as une fille d'angoisse, une fille d'anxiété, toi? Oui, puis non. Moi, j'ai l'air d'un canard. Un canard sur l'eau. Ça fait que le canard, il a l'air bien paisible, mais en dessous, là, il y a les pattes qui font ça. C'est vraiment, tu sais, c'est exact, ça ne se voit pas. J'ai l'air bien paisible, mais je suis très, je peux être très anxieuse quand que je veux. Tu es évoitée. Oui. Extrêmement. Oui. Beaucoup d'artistes sont émotionnellement très proches de leurs sentiments, de leurs émotions, ce qui fait que parfois, ils font des décisions rapides, sans calcul. Je suis très impulsive dans mes décisions. Tu as la plus grande impulsivité professionnellement? Le local, je pense. Pourquoi? Parce que c'est une dépense qui coûte excessivement cher, puis pas que des fois, je le regrette, mais des fois, je me dis, mon Dieu, que je n'ai pas pitché de l'argent par les fenêtres, mais que j'aurais pu aller dans plus petit, dans moins coûteux, de magasiner plus. Mais non, c'était lui, je voulais, il était lumineux, puis moi, j'aime la lumière, puis tu sais. Puis on ne mesure pas nécessairement l'engagement qu'on prend sur le plan financier. C'est un local qui était vieux. Mais qu'est-ce qui t'a décidé que, en tant que tu t'es élevée, tu t'as dit, « Ah, je vais prendre un local! » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je n'avais plus de place. OK. Je n'avais plus de place dans mon sous-sol. C'était vraiment, justement, la croisée des chemins comme que je parlais tantôt, c'était, OK, c'est genre, c'est soit que je reste comme ça puis je ne grandis pas mon entreprise parce que physiquement, l'espace me l'empêche. Je ne peux pas commander plus de tissus. Je suis saturée. Je ne peux pas recevoir de clients parce que côté assurance et tout ça, on ne peut pas recevoir des gens à la maison. Tu sais, il y a beaucoup de formalités comme ça. Donc, c'est soit que, go, je me pitche dans un local puis je me saute à pieds joints parce que tu prends un local, ce n'est pas pour travailler à temps plein comme infirmière. Tu sais, ça prend quelqu'un dans le local. Fait que c'est soit que je fais ça ou soit que je grossis pas puis que je reste comme que je suis à faire deux chiffres à chaque jour. Puis là, tu fais deux chiffres par jour? Non. Là, je fais le mercredi, jeudi comme infirmière. Le lundi, mardi, vendredi, samedi dans ma business. Puis même, je pourrais rajouter le dimanche aussi parce que, tu sais, le dessin, je fais ça de chez moi aussi. Puis le temps pour toi, il est où? Le vendredi soir, je vais voir ma chambre des filles des fois prendre un verre au bord ou sinon, avec les enfants, on fait des activités quand je les ai. Tu sais, je pense que je prends beaucoup mon temps là. J'arrête pas de dire que je veux aller dans le sud que je veux aller dans le sud parce que j'ai jamais voyagé parce qu'il y a toujours des contraintes financières et de temps et tout ce qu'on veut là, qu'on s'impose soi-même d'ailleurs. Ça fait que c'est... J'apprends de plus en plus à prendre des petits temps pour moi, mais je vois ça... C'est plate à dire, c'est vraiment plate à dire, mais c'est du gâchis de temps dans le sens où ce temps-là, je peux le mettre pour dessiner puis j'aime autant ça que d'aller prendre un verre avec ma chambre de chez vous. Je vais te dire un secret. Tu peux aller dans le sud avec ta tablette. Oui, c'est vrai. Tu vas créer plein de nouvelles affaires parce qu'il y a plein de choses à voir. Tu peux même commencer de l'aéroport vu que tu ne perdras aucun temps. tu dis que c'est un voyage création. Oui. Tu penses ça sur tes impôts parce que tu as besoin de créer puis il y a beaucoup d'artistes qui font ça, là. Ils vont se déplacer puis tu peux aller voir autre chose parce qu'à un moment donné, tes idées restent toujours. Ils se ressemblent. Tu as besoin de t'épanouir puis aller voir autre chose. Comment tu y arrives à le faire? Qu'est-ce que tu fais? Ça arrive-tu des fois quand tu as la page blanche puis là, il n'y a plus rien qui sort? Oui. Qu'est-ce qui arrive dans ça, là? Souvent, c'est lié à mes émotions. Quand j'ai la page blanche, je suis trop stressée. Il y a trop de choses qui se passent dans ma vie. Autant que des fois, les émotions négatives nous apportent à créer. Autant que les émotions positives nous apportent à créer. Mais le stress, je dirais que c'est un gros facteur de stop. C'est quelque chose qui est quand on est fatigué, la charge mentale avec les enfants et tout ça. C'est ça qui m'apporte la page blanche. Puis souvent, j'attends que ça passe. Je veux dire, ça ne dure pas des mois. Ça dure à la limite quelques heures, quelques jours, mais pas des mois. Puis même quand ça débloque, souvent, je dessine plein de motifs. J'en fais quatre dans ma journée. Dépendamment du temps que ça me prend, mais je dessine plus quand ça débloque. Puis tout d'un coup, page blanche quelques jours. Je pense que c'est d'attendre un petit peu, de relaxer, puis de juste ne pas se le mettre sur les épaules, ne pas faire comme « Ah mon Dieu, je n'ai pas dessiné, il faudrait que je dessine. » C'est là que ça l'empire. Est-ce que tu délègues? Avant, oui. Maintenant, non. Avant, j'avais un employé, plus maintenant. Pourquoi? À cause de l'aspect financier. Parce qu'on m'a toujours dit « Fais les tâches qui vont te rapporter. » Fais les tâches que personne d'autre peut faire. Comme exemple, dessiner. Le dessiner, c'est ma couleur, c'est mes choses, il y a juste moi qui peux le faire. Puis je ne voudrais pas de toute façon. S'il y aurait une chose dans ma business que je ne déléguerais jamais, ça serait mes dessins. Parce que c'est ma couleur, c'est moi, c'est ma business, c'est ça qui me représente. Est-ce que tu as une femme jalouse? Non. Oui, puis non. Non, sauf si la personne me donne des raisons de l'être. Jalouse à propos de tes dessins. C'est à toi. Oui, c'est dans ce sens-là, oui. Oui, oui. Tu as besoin qu'on te reconnaisse puis tu ne vas pas passer ton petit morceau de gâteau à un autre. C'est « Mi, mi, ça fait l'air. » C'est à moi. Oui. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Pourquoi? Je ne sais pas. En classe, quand on dessinait puis que la fille à côté de moi me copiait, ça, ça me mettait hors de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je détestais ça. Justement, je pense que c'est le besoin peut-être de reconnaissance qui vient. Ça vient de où, ce besoin de reconnaissance-là? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas exactement de où. Ton enfance? Probablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans mon enfance, j'ai eu une période difficile à l'âge de 4 ans dans ce coin-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été abusée par un membre de ma famille. Puis, c'est mon père qui m'a sorti de là complètement, qui a coupé les liens. J'ai été changeuse à ce niveau-là parce qu'il y en a gros des gens à 4 ans. 4 ans, 4-5 ans, tu ne sais pas. On parle de l'abus sexuel ici. Exactement. Tu ne sais pas, genre, qu'en le disant est-ce que c'est vrai? C'est-tu pas vrai? Quand l'enfant dit ça, il y a gros des familles qui font comme, ben non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être un jeu ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai eu la chance que mon père fasse OK puis qu'il me sorte tout de suite de cet environnement-là. Ma mère, elle a suivi. Un enfant de 4 ans ne peut pas décrire c'est quoi la sexualité. Il faut qu'il l'aille vécue. On va bien s'entendre. Ça fait que je pense que tous les parents qui nous écoutent présentement, si un enfant en bas de 15 ans vient de parler d'un abus ou un attouchement ou un geste qu'il n'était pas d'accord avec, il faut le prendre au sérieux. Oui, oui. Parce qu'un enfant, là, c'est pas supposé de savoir comment ça fait l'amour. Exact. C'est pas supposé de savoir c'est quoi des attouchements sexuels. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis en disant s'il y a un alarme, ben ouvre tes yeux puis je félicite ton père de t'avoir entendu. Oui. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Non. Pour un enfant, sa seule bouée, c'est supposé d'être son parent. Oui, exact. Ça fait que chapeau à ton père. Je te trouve fantastique de m'avoir dit ça parce que sans le savoir, tu as probablement aujourd'hui dit un gros morceau, là. Oui, oui. que tu t'es en dedans, là, t'es comme ça. Mais c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait qui tu es. Tu es colorée. Puis quand je t'ai dit est-ce que t'es jalouse, c'est pas un négatif d'être jalouse. C'est que t'as eu tellement soif parce qu'on t'a volé ton enfance. On a volé ton jardin secret qui ne devrait être jamais touché. Oui. Je suis vraiment sérieuse quand je dis ça. Tu le vois dans mes yeux. Je deviens hors de moi. Et la victime, c'est pas toi. Malheureusement, c'est pas toi. C'est celui qui est malade à toujours répéter son acte. Oui. Toi, c'est devenu la femme que tu es aujourd'hui. Pas seulement que t'es une artiste, tu aides les gens comme infirmière. Et ça, c'est un très beau cadeau. J'ai découvert aussi que tu es extrêmement généreuse. Tu es venue nous voir à travers les médias sociaux en DM pour nous dire « Écoute, j'aurais quelqu'un à te référer pour faire ton podcast. Elle serait fantastique dans ton podcast. » Puis moi, j'ai dit, ils me l'ont dit, et j'ai dit « Bien, pourquoi pas elle? » Puis tu m'as dit, on fait toujours des pré-interviews, « Bien non, parce que je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez grosse, je ne suis pas assez là, je me sens comme un imposteur. » Est-ce que tu es encore un imposteur aujourd'hui? Je vais toujours l'être. Je pense que c'est un sentiment qui ne me quittera jamais. Mais je pense que c'est un sentiment aussi qui nous permet de grandir en tant qu'entrepreneur dans notre business. Ils veulent l'avoir tout le temps. Je te le dis tout le temps. Ils ne savent pas qu'on ne le sait pas, mais on ne le sait pas. Tu comprends ce que je dis? C'est l'adrénaline de la performance. Oui. On n'est pas capable. Tu sais, bien, on va le faire. Puis pourquoi tu pensais que tu ne pouvais pas faire un podcast? Parce que moi, tu sais, j'en écoute des podcasts. Puis à chaque fois qu'on écoute des podcasts, souvent, c'est des gens qu'on connaît comme artistes, comme entrepreneurs, que c'est des gens qui ont beaucoup de notoriété, qui ont beaucoup de gens en arrière d'eux qui les suivent. Tu sais, ça fait que moi, je ne me considérais pas là-dedans. Moi, je suis dans une niche. Je suis dans une... Je suis un entrepreneur niché parce que ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Monde nécessairement qui coud. Donc, je ne suis pas connue. Je suis connue beaucoup dans le milieu de la couture. Tu sais, j'en ai des gens qui ont mes tissus puis qui me disent, ah, je fais des marchés puis les gens m'arrêtent et me disent, ah, c'est des tissus Fanny Création. Tu sais, fait que je suis connue dans ce monde-là. Mais je veux dire, demande à Claudie Mercier si elle me connaît puis elle va te dire non Marie-Maxime non plus puis je la suis sur les réseaux sociaux. Mais là, tu as connue aujourd'hui ou est-ce qu'elle t'a vue? Oui. Allô, Marie-Maxime? On va t'envoyer quelque chose. Marie-Maxime, on va lui envoyer un cadeau si tu veux. Bien oui. Ça va passer à travers moi puis je vais lui envoyer puis elle va être très contente parce qu'elle est très touchée par ces choses-là. Puis alors, elle va te faire connaître. Je suis sûre. C'est ça. On dirait qu'on n'a pas, on ne se voit pas aussi, pas aussi haut, je ne peux pas parler de hauteur, ce n'est pas comparatif, mais je ne pensais pas que j'étais suffisante, mettons. Tu es d'une femme une boule d'énergie. Tu es vraiment, pour moi, quelqu'un, tu m'épattes, tu es vraiment une créatrice au cœur puis quelqu'un qui est généreuse puis ça, ça n'existe pas beaucoup. Est-ce que parfois, on prend avantage de ça, de toi? Pas que je sache. Ah oui, oui, non, ce n'est pas vrai. On dit ça puis après ça, on essaie de se trouver des... Oui, ça m'est arrivé en business dans mes débuts. Je voulais m'associer avec une, une compagnie qui commençait comme moi puis finalement, je ne peux pas dire qu'elle a pris avantage, c'est méchant de dire ça, mais finalement, j'ai l'impression de m'avoir fait crosser au bout de la ligne. On avait fait un deal puis finalement, le deal n'a pas été respecté, on voulait s'associer puis elle m'avait dit avant de s'associer, il faudrait qu'on regarde si on est capable de bien travailler ensemble parce que dans une compagnie à être deux, c'est comme un mariage puis ça, elle a totalement raison là-dessus. C'est à la vie. Exact. Donc, on va essayer de voir si on travaille bien ensemble fait que je pourrais, tu sais, comment qu'on pourrait trouver puis là, elle m'avait dit, tu sais, tu pourrais me fournir des designs que moi, je vais vendre sur ma compagnie. Alerte. Alerte. Puis, je vais te donner une redevance de un dollar par mètre vendu juste pour voir si on travaillait bien, tu sais. Puis, je l'avais fait puis j'avais même créé deux designs, pas à elle exclusifs, mais que moi, je n'avais pas sorti encore. Puis, finalement, à la fin de tout ça, elle m'a dit, ah non, finalement, j'ai changé d'idée puis je vais rester toute seule. Tu sais, on ne va pas s'associer, on ne va pas fusionner nos business. OK, bye. Ouais, fait que j'avais trouvé ça assez comme ordinaire. Bye, Félicia. Finalement, cette compagnie-là, aujourd'hui, elle est fermée. Bye, Félicia. Est-ce que tu penses que le succès, c'est une décision? Non. Je pense que le succès, ça vient avec le travail, beaucoup, puis avec la passion, beaucoup aussi. Parce que, si tu veux avoir du succès puis que tu fais tout pour avoir du succès puis que toi, c'est juste le succès que tu vises, que tu fais des posts, des stories puis que tu essaies de te mettre sur ton plus beau jour pour avoir du succès, ça ne marchera pas si tu n'as pas de passion, si ce que tu fais, tu n'aimes pas ça. Versus la personne qui aime ce qu'elle fait puis qu'elle se fait, exemple, juste filmer puis sans qu'elle le sache. Elle va avoir du succès juste parce que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime ça. Puis que les gens, les gens sont très complaisants. Les gens aiment beaucoup... Jégé les deux autres derrière une caméra, mais ils ne le feront jamais devant la caméra. Non. Il faut du guts, là. Oui, oui. Puis il faut que tu sois une faite forte parce que tu vas te faire ramasser, comme je dis souvent. Ah, ce n'est pas si beau que ça, ce n'est pas assez rouge, trop fake, le plastique n'est pas assez bon. Ça blesse. Oui, oui. Et les gens, c'est de la gratuité, là. Ils adorent blesser les autres. Oui. Mais si tu leur fais ça, ouf! Surtout, je suis désolée de dire, au Québec, on aime blesser. Mais je pense qu'on a l'autre côté de la médaille aussi que quand on voit quelqu'un de très passionné, on embarque dans la passion de la personne aussi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui nous suivent. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me suivent sur mes réseaux qui ne m'achètent pas, mais qu'ils sont là parce qu'ils aiment ça voir qu'est-ce que je crée, voir les tissus, voir les créations. Puis sur mes pages Facebook, il y a beaucoup un esprit de communauté. Les gens posent des questions. Puis les gens, en général, en général, parce qu'il y en a toujours, justement, qui sortent de ça sont relativement respectueux. Mais tu sais, c'est comme vraiment une communauté. Mais comment pas être respectueux avec toi? T'es une boule d'énergie. T'es toute douce, t'es fié. Donc, on te regarde puis t'as l'air à être bien dans ce que tu fais. Je vais te donner trois mots. Oui. Passion, succès, argent. Tu les mets dans l'ordre que toi, ça te convient. Comment tu les vois, tes trois mots? Passion, en premier. Ça, c'est ça, sur sûr. Succès, argent. Mais, comme je t'avais dit en pré-entrevue, je pense que ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on commence. Mais à un moment donné, on atteint un plateau. Puis pour sortir souvent du plateau, surtout dans des compagnies, dans des niches comme moi, que je ne peux pas atteindre dans la population. Je ne sais pas, moi, c'est-tu 10 % des gens qui courent, qui achètent du tissu. À un moment donné, on atteint peut-être un short-time plateau. Le soleil peut te contacter pour faire leur costume. Tu sais, j'ai dit, ils courent, eux autres. Oui, c'est vrai. Tu sais, elle peut t'arriver, là. Pense, là. Ce n'est pas juste une manuel de l'oeuvre de tissu, comme tu me dis. Oui, oui. Le soleil, il crée, là. C'est à toi d'aller au-delà puis de dire, qu'est-ce qui fait une intérieure de voiture désignée pour madame je ne sais pas qui, qui veut, elle, qui veut juste des têtes de mort. Oui, oui. Ça existe. Il faut que tu pousses. Si tu ne pousses pas, Fanny, ça ne l'arrivera pas. Oui, oui. Puis plus qu'on te dit non, plus que c'est oui. Oui. N'oublie pas, là. Oui. Mais je pense qu'aussi à m'amener, ça prend de l'argent pour débloquer. Pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais pas d'accord du tout. C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que c'est plus confortable, mais ça ne devient plus une passion. C'est quelque chose qui est facile à avoir. Quand tu as une vraie passion, avec le succès, l'argent va arriver. Mais tous les grands passionnés, ils n'ont pas assez d'argent pour voir tous leurs rêves. Non. Ils vont gameler leur maison, tout ce que tu peux penser, ils vont le faire. Oui, oui. Mais ça va arriver à la fin. Regarde, toi, tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Fait que je pense que la journée que tu vas changer ton mindset, bien, c'est toi qui vas faire les costumes sur du soleil. Dans cinq ans, tu es où? Où j'aimerais être. T'es où? Je ne sais pas. Dans cinq ans, moi, j'ai beaucoup de la misère à me projeter dans l'avenir. je suis capable de me dire j'aimerais être là, mais est-ce que je vais être là? Parce que je change tellement d'idées sur plein de choses tout le temps. Je suis très impulsive. Fait qu'on dirait que, puis moi, je prends ma douche, puis, oh mon Dieu, je vais faire ça. J'ai tout le temps plein d'idées qui m'arrivent de tous les bords. T'es un vrai entrepreneur. Je n'aurais jamais dit que je ferais fait du DTF il y a deux ans. J'ai découvert ça sur le side, puis j'ai décidé de me lancer. Est-ce que, tu sais, dans cinq ans, est-ce que je vais avoir peut-être mes machines pour imprimer moi-même? Peut-être que la technologie va être rendue là et le marché va être rendu là. Peut-être pas. Est-ce que je vais être rendue un club fanny? C'est ça. Voyons. Ce n'est même pas un doute. On l'a dit. Ça va arriver. On l'a lancé dans l'univers. Je pense que, parfois, il faut avoir peur puis d'aller au-delà. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Dans cinq ans, j'aimerais être à 100 % dans ma business. Plus d'être nécessairement infirmière. Puis d'avoir un magasin. J'ai déjà un magasin physique, mais plus prestigieux peut-être, plus grand, avec des employés. Tu sais, plus conventionnel, mettons. Je ne suis pas sûre que tu vas être capable d'être conventionnel. Mais peut-être. Mais tu sais, ce que je veux dire, plus... Mais qu'il y a une façade conventionnelle, mettons. Tu sais, dans le sens, quand tu rentres dans un magasin à avoir des vrais employés, pas juste moi, tu sais, d'avoir des personnes pour servir les gens, d'avoir des... 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 pleines, avec peut-être plus de... de tissu, tu sais, vraiment plus gros. Je suis sûre. J'espère. Je voulais te dire au nom de toutes les femmes, merci d'avoir partagé ton expérience et l'abus sexuel que tu as vécu. Ta voix, parfois, peut changer des vies. Je te remercie infiniment en tant qu'entrepreneur à entrepreneur d'avoir accepté de venir à mon micro et je te trouve une femme vraiment, vraiment gentille. Merci. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est vrai que t'es vraiment... Je pleurais dans ma cuisine quand j'ai reçu le texte. tu veux m'envoyer quelque chose, tu veux venir me présenter quelque chose, tu me textes. Toi, t'as l'air d'avoir mon cellulaire privé, tu me textes. OK. Je vais t'avoir. Parfait. Merci. Merci à toi.